Amen. Bien-aimé, Dieu vous bénisse. A cette heure précise, nous sommes encore venus vers vous. Afin de vous encourager dans la parole. On est passé par la parole pour créer toutes choses. Et c'est avec la parole que Dieu donne la victoire à ses enfants. Et c'est avec la parole que Dieu délivre. C'est avec la parole que Dieu libère. La puissance est dans la parole. Et sans la parole, rien de ce qui a été créé n'est créé. Alors, pendant que nous sommes encore venus vers vous en cette heure, nous allons vous parler du combat. Si tu es chrétien et que tu veux avoir la victoire dans cette vie, il faudrait savoir comment combattre dans la prière. Il y a un passage biblique qui nous dit, si c'est après la morsure du serpent que tu lui lances des paroles incatatoires, alors tes paroles mystiques ne valent rien. Et tu ne dois pas être mordi par le serpent avant de lui envoyer des paroles mystiques. Et peuples de Dieu, enfants de Dieu, nous devons nous réveiller pour la prière. Et lorsque les jours s'approchent, alors les temps difficiles vont également apparaître. Et nous rentrons dans les temps difficiles. Et dans ces temps, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le supporter. quand il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Les accidents, les malheurs, les maladies, les malheurs, les sujets de mort, les sujets d'endettement, la mévente. Beaucoup de choses vont se passer qui vont faire que les gens seront dans l'amertume. Et si le cas est ainsi, que doivent faire les enfants de Dieu? La raison pour laquelle nous allons encore aller au camp de prière. Et notre thème est un titre éternel. Combat en ma faveur. Éternel. Combat pour moi. Éternel. Combat pour moi. Pourquoi l'éternel doit combattre pour nous? Quand il est le vaillant guéri. Il est devant toute bataille. Il n'y a aucun combat qui arrive à vaincre Dieu. Nous allons aller dans l'Apocalypse, le chapitre 1. Apocalypse, le chapitre 12. À partir du septième verset. Apocalypse, le chapitre 12. Verset. Apocalypse, le chapitre 12. Le chapitre 12, le chapitre 12. Le chapitre 12, le chapitre 12. Le chapitre 12. Le chapitre 12. Le chapitre 12. Le chapitre 11. qu'il y a eu un combat au ciel depuis le ciel là où Dieu lui-même réside là où l'invincible, le Dieu Tout-Puissant réside l'abîme nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel et celui-là qui est le chef de guerre au ciel le chef de guerre qui est Michel et ses anges ils sont partis pour défendre le ciel ils sont partis pour combattre au nom du ciel ils sont partis pour venger le ciel la parole de Dieu nous dit Michel et ses anges combattent contre le dragon le dragon ne sait pas tu qui est-ce qui est le dragon ici ? c'est Lucifer celui-là qui est l'ange un archange qui est précipité, qui est de la part de Dieu et après sa précipitation il ne sait pas tu il a apporté la confusion au ciel il a combattu au ciel il n'a pas voulu être précipité il n'a pas voulu quitter le ciel il a voulu rester dans la rébellion il a voulu rebeller contre Dieu et son royaume et qu'il va rester au ciel pour apporter la confusion vous verrez que la Bible l'a appelé l'accusateur de nos frères c'est lui qui accuse il s'insurge contre nos frères il apporte la confusion au ciel il est nommé dans le Seigneur Jésus-Christ si Lucifer qui est devenu dragon qu'on appelle encore Satan et les démons et Satan si jusqu'au ciel il sait très bien que Dieu est omnipotent il sait très bien qu'il ne peut pas vaincre mais il a apporté la guerre dans le ciel quel sera notre cas sur cette terre qu'en est-il pour nous les hommes nous les hommes chez qui il est descendu et la terre sur laquelle Satan est descendu qu'en est-il pour notre cas aujourd'hui nous avons ôté le combat de nos églises nous savons très bien que Jésus nous a donné la victoire mais dans sa parole il nous a encore recommandé on dit la Bible déclare que Jésus a parlé en parabole à ses disciples Jésus-Christ a parlé en parabole à ses disciples et la manière dont ils doivent prier sans cesse et qu'ils ne soient pas fatigués Luc le chapitre 18 verset 1 Luc le chapitre 18 à partir du premier verset là il est écrit et Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier pour montrer pour montrer pour montrer oui qu'il faut toujours faire comment prier et ne point se relâcher et ne point se relâcher Amen et cette parole est dans la Bible et cette parole est dans la Bible et cette parole est dans la Bible et maintenant d'où vient cette histoire de certaines églises comme quoi pourquoi il faut prier tant nous sommes sur un champ de bataille et tous les jours Satan et ses anges se lèvent ils sont à l'oeuvre nuit et jour afin de détruire la vie des hommes afin de détruire les hommes afin de tuer les hommes afin de donner la maladie afin de paralyser l'homme afin d'apporter la confusion dans la vie de chacun apporter l'amertume dans la vie de certains le Seigneur Jésus connait ces choses et c'est la raison pour laquelle nous nous devons prier toujours et ne point se relâcher nous devons prier toujours nous devons prier toujours et n'aimer dans le Seigneur Jésus si tu veux avoir la victoire dans cette vie et tu veux vaincre les méchants les sorciers les sirènes les serpents et les adeptes de Vodou les méchants personnes ceux-là qui vont dans le monde spirituel ils s'insurgent contre les gens ils invoquent les âmes et ils tuent ils enlèvent la vie des hommes ils détruisent la vie des hommes ils font disparaître certaines personnes et ils ôtent l'étoile de certaines personnes si tu veux vaincre ce genre de personnes il faudrait savoir comment combattre par la prière c'est ce que nous allons encore faire au camp de prière au cours de ce mois de février et le 22 février au 25 février cela n'engage pas un riche ou un pauvre cela n'engage pas un pauvre ou un sage cela n'engage pas quelqu'un qui a fait des études que tu aies fait des études ou pas que tu sois riche ou pas que tu sois pauvre ou pas que tu sois un homme que tu aies une autorité ou pas cela n'engage pas Satan Satan lui combat dans tous les domaines il combat avec n'importe qui et il a pour objectif de ne pas donner la paix aux hommes sur la terre il ne voudrait pas que les gens soient dans la joie sur cette terre il ne va pas permettre à ce que les gens rentrent dans leur destinée il va apporter la malédition dans la vie des gens il va apporter la destruction dans la vie des gens il va fermer les portails sur la vie des gens il va détruire les professions des hommes il va détruire le commerce des autres il va apporter la souffrance dans la vie des gens il va apporter la confusion dans la vie des gens il va apporter la confusion dans les foyers il va semer la confusion dans la vie des hommes et des femmes il va semer la confusion dans la vie des enfants il va faire en sorte que les hommes vont demeurer dans l'amertume tous les jours il ne va pas leur donner la paix du coeur ils vont souffrir et cela sera le sujet de sa joie la souffrance des hommes sera le sujet de sa joie et ils vont être dans l'amertume et si c'est le cas l'église de Christ doit être révélée l'église du Seigneur Jésus-Christ doit être révélée pour vaquer à la prière pour vaquer à la prière afin de détruire les plans de l'ennemi afin de détruire les plans de Satan et semer la confusion dans son plan et mêle Alléluia Jésus a adressé des paraboles à ses disciples de la manière dont ils vont prier toujours ils vont prier toujours ils vont prier toujours et ne point se relâcher et c'est la raison pour laquelle quelqu'un te venge ou il y a quelqu'un pris en ta faveur quelqu'un s'est sacrifié pour toi et il le prie il le prie il intercède en ta faveur il intercède en ta faveur tel comme nous le faisons il y a de cela trois ans toutes les nuits nous sommes à l'oeuvre que ce soit à l'église nous sommes à l'oeuvre que quelque chose soit au camp nous sommes à l'oeuvre et pendant que certaines personnes sont là il ne peut pas prier et ne serait-ce qu'une heure de temps et si vous allez vous comporter ainsi et s'il y a certaines personnes qui se sont sacrifiées à cause de vous et vous n'allez pas le reconnaître et vous allez dire que vous êtes des sortes vous avez des puissances mystiques vous avez des puissances spirituelles et que vous voulez détruire quelque chose et c'est là où Dieu se met en colère si c'est facile tout le monde allait le faire si la prière était facile tout le monde allait le faire si c'était facile de jeûner tout le monde allait jeûner ce que tu ne peux pas faire parce que ton frère le fait il faut l'encourager il faut le fortifier il faut l'aider afin qu'il puisse avancer dans son œuvre même dans ma chère nation il y a certaines rares personnes qui vont t'aider si tu fais du bien et que tu te sacrifies pour les autres ce sont des rares personnes qui vont t'aimer mais nous nous sommes encore là à l'entendre pour fortifier quelqu'un pour vaquer à la prière pour le combat que l'éternel enseigne au droit de quelqu'un comment combattre il faudrait que quelqu'un sache comment combattre nous sommes dans un monde si méchant nous sommes parmi les méchantes personnes et ce sont les adversaires qui nous entourent ceux-là qui n'aiment pas les uns ceux-là qui haïssent les hommes ceux-là qui veulent détruire la vie des hommes si les enfants de Dieu peuvent le comprendre et se mettre à prier et se mettre à prier et à évoquer l'éternel éternel lève-toi et combats pour moi lève-toi lève-toi combats pour moi combats pour moi je ne connais pas mon adversaire je ne veux même pas le connaître mais tout ce qu'il planifie éternel que cela retombe sur sa tête que cela retombe sur sa tête que cela retombe sur sa tête tout ce qu'il planifie que cela lui revienne éternel Dieu d'Israël où es-tu combats pour moi je sais que tu le combats tu combats tu combats à la maison tu combats à l'église tu combats au camp de prière pourquoi Dieu ne va pas te donner la victoire vous, certaines personnes vous vous êtes livrés à la paresse vous vous êtes livrés au comérage le temps a sonné pour qu'on se répand nous devons nous retourner vers la parole de Dieu Amen et c'est facile à dire ce qu'ils sont en train de faire là si moi aussi j'arrive à leur place je vais le faire plus Alléluia je voudrais qu'au préalable tu comprends il s'agit de questions d'argent il est question de finances et rester sur l'antenne il est question de finances et tu dois payer le temps d'antenne tu dois payer le temps d'antenne et pendant que vos passeurs construisent des étages pendant qu'ils font de grands projets et ils sont indifférents pour vos situations que quelqu'un meurt ou pas ce n'est pas leur problème que tu viennes à l'église ou pas ce n'est pas leur problème et c'est en ce moment il y a certains passeurs qui meurent pour vous il y a d'autres qui s'efforgent pour vous et ces mêmes passeurs vous amenez votre agent chez eux mais à eux que vous apportez les dons voyez-vous comment cette terre est pleine d'injustice la terre est pleine d'injustice voyez-vous comment l'injustice abonde sur sa terre ceux-là qui oeuvrent eux ne mangent pas ceux-là qui paraissent dans la mission c'est eux qui en profitent et vous voulez que Dieu se taise Amen nous vons nous pour combattre bien aimer dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il y a une guerre et jusqu'au ciel Satan n'a pas eu peur Satan le dragon n'a pas eu peur il n'a pas eu peur de Dieu il a apporté une guerre au ciel et quel est ton cas qu'en est-il pour moi qu'en est-il pour les habitants de la terre vous n'avez pas entendu la Bible a dit que les habitants de la terre Satan est descendu venant vers vous et il est en courroux et qu'est-ce que nous les habitants de la terre nous devons faire nous devons nous cacher derrière le Seigneur Jésus-Christ et nous devons combattre avec le dragon Alléluia Alléluia Bien aimer dans le Seigneur Jésus-Christ Cette bonne oeuvre que notre docteur Koumui va venir faire Voyez-vous comment toute la population togolaise est mobilisée Je vais vous poser une question après son départ de la croisade N'est-ce pas les nouveaux convertis seront versés dans les églises et après la croisade qui est-ce qui va s'occuper des fidèles N'est-ce pas les pasteurs qui sont les dirigeants de ces églises N'est-ce pas eux qui vont les conduire dans la prière dans les enseignements dans les retraites spirituelles dans les jeunes Docteur Koumui Permettez que le docteur Koumui s'en aille un peu Vous allez voir comment les pasteurs togolais vont commencer par se chicoter Ce que le docteur Koumui va venir Est-ce qu'il n'y a pas les pasteurs au Togo qui puissent le faire Vous pensez que si c'est moi qui ai organisé cette croisade Est-ce que tu vas voir 10 pasteurs qui vont publier sur le programme de croisade C'est ce qu'on appelle hypocrisie Vous êtes hypocrite au Togo Moi je vais vous le dire Les pasteurs sont des hypocrites Les pasteurs sont des hypocrites Vous avez des talents dans votre pays Mais vous allez les mépriser Et dès qu'un étranger vit Vous allez le mettre sur tous les trônes Et si lui vient pendant une semaine Est-ce que les fardeaux que portent les membres de votre église vont disparaître Et Dieu ne fera que certains de ces fardeaux Moi je vais continuer par vous dire la vérité Si vous conspirez contre moi Dieu va l'anéantir Amen Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Pourquoi vous êtes si hypocrite Et la censure le veut jusqu'à ce temps les paroles des gens Si les pasteurs prêchent au Togo tu sauras en même temps que certains sont certains pasteurs Et si je le dis certains pensent que je m'énerve Je ne suis qu'en train de dire la vérité Amen Et nous devons nous répandir Répendons-nous de nos cœurs Et honorons-nous les uns les autres Attends que l'Esprit de Dieu nous aide dans le combat La répentance est un autre sujet Et l'accueil et la prière pour les gens est une autre Faire un effort pour faire disparaître le fardeau des membres c'est une autre question Tout faire pour que les membres de l'église soient totalement délivrés et qu'ils soient affranchis soient affermis c'est une autre question Alléluia Et ceux-là qui vont œuvrer pour que les membres les nouveaux convertis soient affermis soient libérés soient totalement affranchis vous allez conspirer contre eux vous allez les mépris vous allez vous insurger contre eux vous allez vous vous rougir contre eux Et certains parmi eux ont les yeux rouges comme les habits rouges que portent les adeptes de la fête de Saint-Valentin bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ Jusque dans le ciel Satan n'a pas eu peur s'il n'a pas eu peur au ciel c'est à toi qu'il s'est Tu peux être n'importe qui Satan n'aura pas peur de toi Satan n'a peur qu'une seule personne c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans l'Arest c'est le Saint-Esprit c'est l'Éternel la parole de Dieu c'est le sang de Jésus-Christ il a peur du sang de Jésus-Christ et si tu n'es pas eu peur et que tu pries tel qu'il le faut Satan aura peur de toi tu es une Église et vous priez Satan aura peur de toi il sait qu'il lorsqu'il va venir le feu va le consommer et celles seront à l'Éternel levez-vous pour la prière levez-vous pour la prière nous allons faire une partie de ce combat ce mercredi soir et le vendredi soir également nous allons en faire une partie dans l'Église Jésus est ressuscité 6 heures à tortille derrière la maison du docteur Tijani et à partir du 22 février jusqu'au 25 février nous allons aller au camp de prière au camp de prière Jésus est ressuscité 6 à Bavé tout près de Yohonou et d'Amenyron lorsque vous quittez à Néron c'est comme si vous allez à Afanyan vous allez dépasser un foin et clologo vous allez arriver à Yohonou vous yerez là-bas notre plat d'indicatrice passeur je t'invite évangéliste je t'invite homme ou un de Dieu je t'invite bien nous allons combattre bien nous allons combattre dans la prière nous allons combattre dans la prière nous allons combattre dans la prière car si tu sais comment combattre dans la prière tes adversaires seront reni tes adversaires seront reni même s'ils conspirent contre toi cela va retomber sur leur tête s'ils creusent des fossés eux-mêmes vont être des victimes s'ils conspirent la conspiration va être anéantie s'ils se rencontrent entre eux et ils se disent que c'est de cette manière que nous allons procéder ce va apporter la confusion dans leur temps si tu écoutes ce que je dis t'assures-toi que si quelqu'un ose si quelqu'un ose un sorcier ose une sirène ose un démoniaque ose pour s'insurger contre un enfant authentique pour s'insurger contre un enfant qui a pour éviter le royaume des cieux 2023 attend la mère de Dieu attend toi à recevoir un coup de la part de Dieu attend toi à recevoir le fouet de la part de Dieu ce n'est pas dans toutes les sources qu'on met la cuillère ce n'est pas dans toutes les sources que tu vas mettre la cuillère et ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on entre et qu'on fait ce qu'on veut il y a des appels mais il y a des autres il y a des appels dans les appels il y a des onctions dans les onctions qui te lève contre certaines onctions le va te détruire carrément que les enfants de Dieu écoutent très bien cette année 2023 Dieu s'est levé dans sa colère Dieu s'est levé dans sa puissance dans son autorité Dieu s'est levé dans sa puissance dans sa divinité dans son omnipotence afin de combattre en la faveur des enfants de Dieu et si Dieu doit combattre pour toi toi qui dois se lever premièrement pour le combat réponds-toi au préalable et que tu es un coeur sain que tu es un coeur pur ne te mêle pas dans l'histoire de quelqu'un ne n'envie pas quelqu'un ne poursuis pas quelqu'un dans la sorte ouvrez grandement vos oreilles et écoutez je sais que vous êtes des milliers vous m'écoutez et mon message n'a jamais changé le Dieu qui avertit les gens il continue par avertir vous qui le combattez vous qui détruisez cette année 2023 Dieu va détruire vos vies et si quelqu'un casse dans sa maison Dieu également va casser la personne il est le rocher des rochers lorsqu'il tombe sur quelque chose la chose va être brisée mais si quelque chose tombe sur lui la chose va être broyée ouvre grandement tes oreilles écoute la voix de la nature écoute de ma voix en Europe tu es dans un pays africain en écoutant ma voix tu es aux Etats-Unis tu es en Asie tu es dans le pays togolais tu es à l'écoute de ma voix depuis le long tu es dans une préfecture en écoutant ma voix et tu es une autorité tu écoutes ma voix j'écoutais très bien que 2023 Dieu va prendre son balai le balai de la destruction le balai de la destruction de Dieu il va balayer les choses si tu ne veux pas être balayé alors ne te mêle pas dans les sujets ne te mêle pas dans les affaires des autres ne te mêle pas dans les affaires d'autres ne te mêle pas dans les affaires et ne te mêle pas dans les affaires d'autres enlève ta bouche des affaires d'autres écoute la voix de l'éternel, ne te mêle pas dans les affaires d'aujourd'hui, ne te mêle pas dans les affaires d'aujourd'hui, Dieu va intervenir, Dieu va venir chez toi, il n'y a aucune maison dans laquelle Dieu n'y va pas, il n'y a aucune maison dans laquelle Dieu n'entre pas, il n'y a nulle part, Dieu n'entre pas, il va n'importe où il veut, dans n'importe quelle maison, il va dans toutes les maisons, ouvrez vos gangements, vos oreilles, écoutez la voix de l'éternel, qui que vous soyez, écoutez la voix de l'éternel, écoutez la voix de l'éternel, écoutez la voix de l'éternel, vous qui n'aimez pas les bonnes choses, l'éternel est venu, l'éternel est venu, et cela va se produire et vous allez vous rendre sain, écoutez la voix de l'éternel, et voici la voix de l'éternel, Dieu parle, les gens l'écoutent, et ils endurcissent leurs oreilles, mais ils continuent par le dire, il dit aujourd'hui, aujourd'hui, lorsque vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, que tu sois riche, et que tu te vantes avec ton argent, tu ne sais plus qu'il y a un Dieu, et que tu te mêles dans les sujets d'autrui, tu détruis la vie des autres, Dieu va intervenir subitement dans le monde, et compte la voix de l'éternel, et mène, là où moi je suis, je suis puissant, je fais ce que je veux, si je veux détruire cette personne, je la détruis, si je veux terminer la vie de cette personne, je la termine, si je veux tuer quelqu'un, je la tue, Dieu t'avertit, il dit qu'il est omnipotent, Dieu te dit qu'il est omnipotent, il est omnipotent, il s'appelle l'éternel des armées, il n'y a pas de choses, il n'y a personne qui le défie, il n'y a rien dans ce monde, qui puisse défier Dieu, il n'y a rien dans ce monde, qui puisse retirer de la main de l'éternel, ça c'est une parole, il dit qu'il est l'éternel des armées, lorsqu'il tient quelque chose, il n'y a rien qui puisse le lui retirer, il n'y a personne qui puisse le lui retirer, il n'y a rien qui puisse le lui retirer, il n'y a rien qui puisse le lui retirer, écoute la voix de ton créateur, et Togolais, chrétien Togolais, Église Togolaise, écoutez la voix de l'éternel, écoutez la voix de l'éternel, homme ouin de Dieu, au Togolais, écoutez la voix de l'éternel, écoutez la voix de l'éternel, écoutez la parole de l'éternel, il dit qu'il est omnipotent, qui est-ce qui peut le défier, qui es-tu pour le défier, qui es-tu toi, quel âge tu as, qu'est-ce que tu as déjà vu, qu'est-ce que tu connais déjà, est-ce que tu peux courir la course que Dieu court, est-ce que tu peux faire la course de Dieu, Dieu me charge de poser cette question, est-ce que tu peux faire la course de Dieu, est-ce que tu peux faire la course de Dieu, tu peux courir comme Dieu, vous qui entrez dans vos champs du pilier, vous rentrez dans vos lieux mystiques, et vous rentrez en conspiration, nous allons faire ceci dans la vie de Dieu, nous allons détruire cette personne, Dieu me charge de vous poser cette question, est-ce que vous pourrez faire sa course, vous pourrez faire ce que Dieu fait, est-ce que vous pourrez faire ce que Dieu fait, est-ce que vous pourrez faire ce que Dieu fait, est-ce que vous pouvez le faire, alléluia, il y a eu guerre au ciel, dragon n'a pas donné sa face, si Dieu avait oublié un tout petit peu, Lucifer allait lui arracher son trône, chrétien togolais réveillez-vous, réveillez-vous pour vaquer à la prière, je vous recommande de vous réveiller, que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse, nous allons lire à Copalice, le chapitre 12, verset 8, Amen, Amen, merci, 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 le verset 8, là il est écrit, mais ils ne furent pas le plus, le plus fort, et leur place ne lui, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, le verset 9, et il fut précipité, le grand dragon, et le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, ils furent précipités sur la terre, et les anges furent précipités avec lui, Amen, Amen, bien aimé dans le Seigneur Jésus, ce qui m'a plu ici est que le verset 8, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 12, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, le dragon, ses démons et ses anges ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, avant qu'il y ait restauration au ciel, avant qu'il y ait la joie au ciel, avant que toute chose aille bien au ciel, Satan a été précipité, il a été précipité, écoute très bien, il a été précipité, ne me vois pas, si tu ne combats pas, jusqu'à ce que Satan quitte ta vie, tu n'auras jamais la paix, et c'est pourquoi la Bible dit, ne permettez pas aux sorciers de vivre familier, il y a deux choses, le sorcier peut exister, mais nous n'allons pas lui donner le temps, il peut exister, mais il n'aura pas la paix pour utiliser sa sorcellerie, c'est la Bible qui le dit, que le méchant n'a pas de paix, et la seconde parole, la prière va s'accroître jusqu'au point où Satan lui-même va plier ses bagages et s'en aller, mais si tu gardes le silence, et tu dis que ça ne fait rien, c'est ce qui a tué le fils du charlatan, ça ne fait rien, on a demandé du charlatan de se répentir, il a refusé, que vos doux sont puissants, et que ses puissances mystiques sont puissantes, et son enfant ou son fils était malade, on lui a recommandé la répétence, et que Jésus intervienne dans la situation de son enfant, pour que son enfant soit guéri, il a refusé, et ce n'est qu'après la mort de son fils, et il s'est rendu compte, bien aimé, nous ne sommes pas des fils de la nuit, nous ne sommes pas des fils nés dans la nuit, écoutez la voix de l'éternel, et retournez-vous à la prière, nous ne sommes pas des fils de la nuit, nous ne sommes pas des bébés qui prennent du lait, nous sommes des enfants maturs, qui brisons les os, nous devons être des chrétiens maturs, et nous devons comprendre les choses spirituelles, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, Satan a été précipité, Dieu n'a pas dit qu'il va faire une clôture, il va construire une maison, et il va loger Satan et ses démons là dans le ciel, la Bible déclare qu'il l'a précipité, et il n'y a même plus de place pour Satan ou Lucifer, viens nous allons aller au camp, tu vas renvoyer Satan de ta vie, tu vas renvoyer les maléditions de ta vie, tu vas briser les alliances de votre famille, tu vas détruire la malédition familiale, ce qui fait qu'il n'y a pas d'avancement dans votre famille, viens nous allons aller au camp de prière, du 22 au 25 février 2023, nous allons prier, pour que Dieu te donne la victoire, pour que Dieu enlève ta honte, viens nous allons partir, c'est au camp de prière Jésus est ressuscité, et si Zagbavé tout près, et sur la route d'Afanya, ou sur la route d'Ameniran, si vous quittez à Neho, vous dépassez en foin, vous allez arriver à Clologo, vous allez dépasser Clologo, vous allez dépasser Clologo, vous allez dépasser Clologo, vous allez arriver à Yochon, et le mercredi prochain, nous allons partir et revenir le samedi prochain, très tôt le matin, ne reste pas à la maison, elle est en train de paresser, bien aimé, je ne sais plus quoi vous dire, et toi seul, ta famille ne prospère pas, du côté paternel, ça ne va pas, du côté maternel non plus, du côté conjugal non plus, la maison dans laquelle tu habites, ça ne va pas, ton service c'est pire, pour ton quartier c'est encore pire, le marché est pire, et tu es assis bonnement, tu te dis que tu ne vas pas prier, que Dieu nous aide, au nom puissant de Jésus Christ, nous allons faire des prières, Amen. Praise the Lord, Alléluia. Me bon appeler nous a, Me bon appeler Jo, Me bon appeler Baba, Alléluia. Me bon appeler nous a, Me bon appeler Baba, Alléluia. Me bon appeler nous a, Me bon appeler Jo, Me bon appeler Baba, Alléluia. Me bon appeler nous a, Me bon appeler Jo, Me bon appeler Baba, Alléluia. Me bon appeler nous a, Me bon appeler Jo, Me bon appeler Baba, Alléluia. Me bon appeler nous a, Me bon appeler Baba, Alléluia. Nous allons prier, tout à l'heure nous allons prier, dans la maison tu vas prier, que Satan et tous ses agents, qui sont dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer conjugal, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton conjoint, dans la maison, dans ton service, dans ta santé, dans ta santé, en ce moment, la manière dont Satan a été précipité du ciel, au nom de Jésus Christ de Nazareth, toi aussi tu le précipites de ta vie. Quand tu t'as bougé, ne commence pas à précipiter de Satan, que ta vie fait le sortir de ta vie, qu'il soit qui sorte de ta vie, que Satan sorte de ta vie. C'est un homme qui apporte la malade, qui Chουν est pour sa lune, que se t'attend, qu'il a apporté la maladie dans la vie de tes enfants, qu'il a apporté la maladie, qui aش Become a détruit ta vie, ou a apporté la morture. La malédiction dans ta vie précipite le déjà-vu, qui a bris ses bagages et sorte de ta vie, qui est pris ses bagages et ce sont des navies Marra, maman, n'aurai à 표ler Nous a tout, wollten nous a probabilités Nous sommes àunya, par t lord nous avons brillé et nous enDE Здournis, nous avons dit tout engagement est mould Et au miel 씨au va être laancée Nous avons tousань des falh moons Nous avons évidemment la b monkeys On a peut être des fixes Je nous pounds Et nous avons plutôt regardés Mancfinder Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.